C'est un grand déballage comme on en a rarement vu à Hollywood. C'est choquant, ça va hyper loin. Au tribunal de Fairfax, près de Washington, se déroule une incroyable audience. Le procès en diffamation qui oppose Johnny Depp à son ex-épouse, Amber Heard, qui le décrit comme un mari violent. C'est quand même assez incroyable qu'un couple aussi connu se déchire en plus en direct à la télévision, c'est assez fou. Ce qui se dit est parfois sordide. Ça procède de l'intimité, de drogue, de coups, de choses vraiment glauques. Une télé-réalité sensationnaliste suivie dans le monde entier. La star emblématique de Pirates des Caraïbes tente de laver son honneur. Comment expliquer cette descente aux enfers ? Bien avant ce procès surmédiatisé, Johnny Depp rencontre Vanessa Paradis. C'est le coup de foot pour lui, pour elle. Une longue idylle entamée à la fin des années 90. L'actrice française donne naissance à Lily Rose en 1999, puis à Jack Christopher en 2002. Une vie de famille tranquille, vécue bien à l'abri des regards. Mais une rencontre va venir chambouler cet équilibre. En 2009, sur le tournage de Rome Express à Puerto Rico, Johnny Depp croise la route d'Amber Heard. C'est le coup de foudre, lui il est séduit par cette femme absolument magnifique. Et entre eux, apparemment, ça marche tout de suite. En 2012, après deux enfants et 14 ans de vie commune, l'acteur se sépare de Vanessa Paradis. Il a 49 ans, Amber Heard en a 26. Le couple se fiancé deux ans plus tard, avant de se marier, le 4 février 2015, à Los Angeles. Ça fait les choux gras dans les journaux et dans la presse People, parce qu'il disait être suffisamment amoureux de Vanessa Paradis justement pour ne pas s'enfermer dans le mariage. Et là, il va faire tout l'inverse. Il dit être amoureux d'Amber Heard et puis il va se marier avec elle. Mais l'improbable va se produire. Quinze mois après leur union, Amber Heard demande le divorce. La jeune femme évoque des différences irréconciliables qui se transforment vite en accusations de violences conjugales. Elles vont avoir de lourdes conséquences. Johnny Depp est évincé des sagas Pirates des Caraïbes et Les Animaux Fantastiques. J'ai senti que les gens me regardaient différemment. Les producteurs ont arrêté de m'appeler. Il faut dire que pendant deux ans, on m'avait des cris partout, comme un mari violent. Je suis sûr que Disney a décidé de couper les ponts avec moi pour se protéger. Johnny Depp porte plainte et lui réclame 50 millions d'euros de dommages et intérêts. Depuis le 11 avril, le couple s'accuse mutuellement de violences conjugales en direct à la télévision à coups de révélations sordides, de textos embarrassants et d'images déroutantes. Sur cette vidéo enregistrée par l'actrice, Johnny Depp apparaît fou de rage et très éméchée. Il était l'amour de ma vie. Il était vraiment. Mais il était aussi cette autre chose. Et cette autre chose était horrible. À la barre, la jeune femme affirme que son ex-mari l'a violée. Elle dépeinte un homme aveuglé par la jalousie, rendu violent par ses excès de drogue et d'alcool. En face, l'acteur reconnaît avoir consommé ses substances. Mais il nie farouchement avoir levé la main sur elle. Je l'ai déjà dit hier, je n'ai jamais frappé Mademoiselle Heard. Je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. La star de 58 ans lui renvoie ses accusations et insiste sur l'instabilité d'Amber Heard. Une fois, elle s'est mise à me frapper dans tous les sens. Elle essayait d'atteindre mon visage avec son point. Tout ce qu'elle pouvait. Elle a un problème de rage avec moi. Tous les coups sont permis. J'ai l'impression que c'est sans fin. On se demande jusqu'où ça va aller. Chacun marque des points, entre guillemets, et sous les yeux d'un public qui prend parti. Issue du procès incertaine pour Johnny Depp, mais il semble déjà avoir gagné la bataille de l'opinion. Sur les réseaux sociaux, il bénéficie d'un fort soutien. L'audience s'achèvera le 20 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada